RCF Bienvenue dans l'émission Parole de Jeunes L'émission où les jeunes vous donnent la parole Bonjour, bienvenue sur RCF, Cœur de Champagne Vous êtes bien dans l'émission Parole de Jeunes Produite par les élèves du Collège Notre-Dame, Chalon en Champagne Aujourd'hui nous allons vous parler du projet Madagascar projet annuel qui a été mené par les élèves de SECPA du Collège Ce sont présents autour de moi plusieurs personnes qui vont se présenter à vous Je m'appelle Brigitte Gardeur, je suis membre d'une association qui s'appelle Le Greffe Groupement des éducateurs sans frontières Et je pars régulièrement en mission avec cette association Par mes missions, je peux me mettre en contact avec des établissements scolaires Et nous bâtissons avec ces établissements des relations entre des classes de Madagascar Et des classes de France Et c'est pour ça que dernièrement nous avons monté un projet Une école de Sainte-Marie et le Collège Notre-Dame-Périer Bonjour, je suis Marine Castellano-Simon Je suis enseignante spécialisée au Collège Notre-Dame Particulièrement en SECPA Bonjour, Marie-Pierre Paget Je suis également enseignante spécialisée au Collège Notre-Dame Et avec Marine, nous sommes co-responsables de la SECPA Nos élèves de SECPA ici présents sont Iris, Océane, Ivan, Lilou, Axel, Mathieu, Curtis, Melina, Anthony et Léonie Comment vous êtes venue cette idée du projet annuel Madagascar ? Eh bien, tout d'abord, travailler en pédagogie de projet C'est très intéressant, la pédagogie du projet et du jeu C'est motivant, c'est concret Ça met les élèves au cœur de leurs apprentissages Et ils sont vraiment acteurs de ce qu'ils font Et puis cela permet de cultiver ensemble nos talons Et pourquoi Madagascar ? Eh bien parce que depuis deux ans, nos élèves de SECPA Nous les inscrivons au projet festival des solidarités qui a lieu à Chalon Et donc j'avais rencontré Brigitte, donc il y a deux ans Et nous avions bien sympathisé Ce qu'elle me racontait de ses missions au Bénin me plaisait beaucoup Et donc nous avons eu l'idée de monter un projet solidaire ensemble pour cette année scolaire Chaque année, nous essayons de travailler autour d'un nouveau projet Donc par exemple, l'année dernière, nous avons travaillé à la création d'une bande dessinée La BD de la SECPA Qui nous permettait d'expliquer justement ce qu'était la SECPA Ce fut un projet très riche et intéressant Également en termes de compétences scolaires et transversales Pouvez-vous nous dire en quoi consistait le projet Madagascar ? Nous avons fait un échange avec une classe de CM1-CM2 de Madagascar On a fait des jeux, on a écrit des lettres à des collèges et des écoles pour récupérer des livres Alors dans ce projet Madagascar, nous avons travaillé en équipe sur des jeux Nous avons créé des jeux de cartes comme des mémories sur les lémuriens Les animaux de France, les plantes et les monuments de France Nous avons fabriqué des diaporamas sur l'histoire de France Sur la Révolution française, sur la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale Nous sommes allés imprimer nos travaux à l'imprimerie Nous avons créé des peules sur différents sports que l'on verra aux jeux olympiques Nous sommes allés à la librairie choisir des livres neufs et des jeux de société Pour les donner aux élèves de Madagascar car ils n'ont pas grand chose pour travailler en classe et lire Nous avons exposé plein d'affiches et de cadres sur le projet Madagascar à la nuit des talents au collège et au CDI Nous nous sommes prêts en photo pour nous présenter aux élèves de Madagascar Je vous laisse écouter l'hymne national chanté par les enfants de Madagascar Nous sommes allés à la lecture et au CDI davon nous il neortent pas grand chose pour vivre en classe et fire Nous en ai dev carne et à l'issue de Madagascar Mais louese aussi pour la professe des dépenses que l'ə accueillir des matters particular crise Nous avonsитель en pour ple種 de imprimer à Kilmannau, CDI Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai appris qu'à Madagascar, il n'y a pas beaucoup de voitures. Les déplacements se font à pied. Ils marchent beaucoup ou en tuktuk. Le tuktuk, c'est un vélo avec une carriole. Parfois, le vélo est un moteur. J'ai appris qu'ils ne gagnaient pas beaucoup. Les salaires sont très faibles, 50 euros par mois. J'ai appris qu'ils habitaient dans des cas sur des pilotes chiées. Leurs maisons ne peuvent pas être un ras du sol car à la saison des pluies, l'eau peut rentrer à l'intérieur des maisons. À Madagascar, ils ont beaucoup de métiers car il y a très peu de machines. Donc on fabrique beaucoup de choses à la main. Comme métier, il y a par exemple des cordonniers, des pêcheurs, des bûcherons, des conducteurs de tuktuk. J'ai appris qu'ils se nourrissaient beaucoup de fruits de l'île, des bananes, des pêches, des noix de coco. À Madagascar, l'école n'est pas tout le monde. Donc tout le monde ne sait pas lire et écrire. Donc quand ils vont voter, ils trempent leur pouce de l'encre pour prouver qu'ils ont voté. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce projet ? On a développé notre créativité, comme par exemple créer des jeux. On a aussi appris à développer notre patience, ne pas se décourager face aux difficultés rencontrées. Comme par exemple, si on n'arrive pas à coller un objet, on ne va pas se décourager sur ça, on va essayer de demander de l'aide. Ce projet m'a développé le sens de l'effort. Nous avons travaillé en équipe pour réaliser des jeux pédagogiques. Ce projet m'a donné foi en moi et croire en moi. J'ai décidé de fabriquer quelque chose, je vais y arriver. J'ai appris grâce à ce projet qu'il en faut peu pour être heureux. J'ai appris à développer ma culture. On a appris plein de choses sur Madagascar, comme leur savoir-livre. Ça m'a permis beaucoup de découvertes, de savoir et nous avons permis aux élèves de Madagascar d'en apprendre plus sur la France. Ça m'a apporté de se rapprocher les uns des autres. Ça m'a montré que la générosité entre les pays du Nord et les pays du Sud est très importante. Ce projet m'a permis d'acquérir des savoir-faire, fabriquer des diaporamas, des jeux et apprendre à écrire une lettre pour demander à des écoles des dons de livres. C'était touchant de voir les enfants en vidéo nous dire merci et de voir leur joie en découvrant les valises et les sacs de Brigitte. D'ailleurs, à la fin de l'émission, vous écouterez les enfants de Madagascar. Nous avons découvert toutes les richesses d'une librairie. Certains élèves n'avaient pas idée de ce que c'était une librairie. C'est un endroit très calme, très intéressant et nous y sommes toujours bien conseillés. Nous avons aussi découvert une imprimerie pour faire imprimer tous nos travaux réalisés et nos photos. Pour conclure, avec mes camarades, nous tenons à remercier nos enseignantes, Mme Castellano et Mme Pagé. Merci de nous avoir permis d'améliorer notre culture générale. Merci. Grâce à ce projet, je suis heureux d'avoir pu apporter de l'aide aux élèves de Madagascar. C'est du bonheur. Merci de nous avoir expliqué comment faire toutes ces choses merveilleuses. Merci. Grâce à vous, je suis fier de ce que j'ai réalisé. Merci de nous avoir soutenus pendant ce projet. Merci d'avoir cru en nous durant tous ces mois et nous avoir permis de découvrir de nouvelles choses à l'horizon. Merci de nous avoir mis en correspondance avec des élèves de Madagascar. C'est très loin de chez nous et c'est totalement différent de chez nous. Grâce à vous, on a appris beaucoup de choses. Merci aux enseignantes de comprendre ma logique et mon fonctionnement et de m'aider à aller plus loin. Un grand merci aussi à Brigitte pour son aide tout au long de l'année. Merci également à M. Giot d'avoir été partant pour que nous puissions réaliser ce super projet annuel. Et je vous laisse maintenant avec les élèves de Madagascar. Bonjour et merci pour tous les cadeaux que vous nous avez donnés. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir gâtés de tous ces cadeaux et de ces livres. Bonjour et merci pour les cadeaux que vous nous avez envoyés. On a pris le temps de les essayer. Ils étaient vraiment super. Bonjour, merci beaucoup pour les jeux que vous nous avez confectionnés et aussi les livres. Je les adore tous. Merci. Beaucoup pour les jeux, surtout les jeux... Bonjour et merci pour tous les jeux que vous nous avez donnés. On les adore tous. Bonjour à tous les enfants de l'école de Notre-Dame de Paris et à tous ceux qui nous ont offert tous ces cadeaux. Et merci pour tous les cadeaux que vous nous avez offerts. Maintenant, on en a un peu plus. Merci à vous tous de nous avoir donné tous ces cadeaux. Merci beaucoup pour tous ces cadeaux. On a été très contents et aussi d'avoir eu beaucoup de livres. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. 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 Sous-titrage ST' 501